Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment aujourd'hui on ne peut dire qu'une chose, c'est que la politique française a déjanté complètement. Que ceux qui se réjouissent parce que Macron serait en difficulté face à un candidat comme Mélenchon sont à côté de la plaque parce que là c'est vraiment la politique du pire qui va s'installer en France, c'est-à-dire une politique sans retenue, sans rien, sauf à détruire la France. Parce que c'est de cela dont il s'agit et c'est de cela dont il faut parler. La politique actuelle est anti-française. La politique actuelle est contre les gens d'origine française. C'est ça qu'il faut dire. Alors je sais que ça gêne beaucoup de gens, qu'on va dire qu'on est raciste, que ceci, que cela, mais ce n'est pas en dégringolant comme cela, tout en bas, qu'on va rebondir. Ce n'est pas vrai ça. La révolte populaire, il n'y en aura pas. Pourquoi ? Parce que le français est anesthésié. Le français, il est complètement capote, pour prendre un terme que je n'aime pas. La politique du pire envoie la France vers le pire. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans de nombreuses villes ex-françaises, déjà, ni la loi, ni la sécurité ne sont plus assurées. Et puis ces villes sont carrément sous l'emprise d'une religion, alors qu'on est censé être dans une France laïque. Rappelons-nous qu'on nous le dit à chaque fois, la France laïque, la la la, la la la, et bien on n'y est plus dans cette France laïque. C'est fini. La France d'avant, elle est terminée, là. Et cette élection, là, cette élection va marquer cette fin. C'est le début d'une autre France. Une France dont je ne veux absolument pas. Une France qui n'aura aucun intérêt pour les gens, sauf à souffrir, parce que ça va être dur. Ça va être très, très dur. Les élections, c'est un miroir, c'est le miroir de la réalité de ce qui se passe d'une société dont la caste politique et médiatique pratique le tir au pigeon. Les pigeons, ce sont les Français dans cette chasse, là, qu'on est en train de faire. Et les gens ne le voient pas, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut dire qu'avec Macron, on a eu le Covid qui a permis de tout cacher, y compris la faillite économique de cet État. Et le gars, il est réélu, en plus, en se vantant de son bilan. C'est dire dans quel merdier se trouve la France. Ensuite, on a comme opposition principale, d'un côté, c'est quoi ? C'est un magma de toute la gauche radicale. On aime bien mettre des mots, la gauche radicale, la gauche bobo. En fait, on a la gauche tout court. Parce que si on ajoute toutes les voix de gauche, elle est largement majoritaire en France. Il faut arrêter de se voiler la face, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Il faut arrêter ça, c'est pas possible. On est dans un système purement marxiste, un système collectiviste. Et c'est le pire de tous les systèmes. C'est le système qui crée la pauvreté. C'est le système qui fait du pauvre. Vous comprenez ça ? Parce que pour régner ce système, il a besoin que les gens soient rincés, soient pauvres. Parce que quand ils sont soumis, n'est-ce pas, aux aides, soumis à l'État, eh bien, ils ne veulent pas aller contre. Parce qu'ils n'ont plus rien, sinon déjà, ils n'ont pas grand-chose. Mais plus rien, c'est pire que pas grand-chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on est dans un système absurde, où on nous embête, là, pour nous dire l'Assemblée Nationale, tatati, tatata. Mais Macron, il s'en fout de l'Assemblée Nationale. Il s'en fout d'avoir la majorité absolue. Ça lui ferait certainement plaisir pour son égo. Mais il s'en moque. Il a créé le Conseil de Défense, qui est régi par la loi actuelle, qui va jusqu'au mois de juillet 2022, donc bien après l'Assemblée Nationale. Et ce Conseil de Défense, c'est lui qui gouverne la France. Bon, il est présidé par Macron, bien entendu. Et le Mélenchon qui veut faire croire qu'il peut être Premier ministre, il a juste oublié une chose. Pour être le Premier ministre, dans ce cas-là, il faut avoir suffisamment de voix pour censurer le gouvernement. Et il ne les aura pas. D'accord ? Parce que même si Macron a une majorité relative, ou pas, on s'en fout, il ne sera pas embêté par quelqu'un qui peut le censurer. Je ne vois pas comment. Et puis, on sait très bien que les élus LR, pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers Macron. Ce n'est pas possible autrement. Il fallait qu'ils aillent avec Le Pen bien avant. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, vous avez vu la prophétie de Pascua qui disait, en ne saliant pas avec le Front National, à l'époque, le RPR va disparaître, est en train de se réaliser. C'est logique. C'est logique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droite, pour ainsi dire. Donc, tous les gens votent soit pour la gauche, entre guillemets, acceptable, ou la gauche, entre guillemets, extrémiste. Parce qu'on revient toujours au même système. D'ailleurs, on voit bien que Macron est gauche parce que toute la position d'ensemble, de la renaissance, d'En Marche, c'est de dire, il faut faire barrage à Le Pen. Comme si Le Pen, aujourd'hui, pouvait prendre 200 députés. Ben non, elle ne va peut-être même pas en avoir 10 ou 15, je ne sais pas. Peu importe, mais enfin, elle aura du mal à faire un groupe. Donc, elle ne représente véritablement aucun danger pour ce Macron. Mais, tout est fait comme si elle allait être le vrai danger. Voilà. Ça permet à toute cette gauche qui a l'air de se déchirer, de bien s'entendre. Ça va permettre à la France d'être bien déconstruite, comme il faut. Là, ça va être radical. Et il ne restera plus rien. Bon, c'est sûr que la droite, elle, elle a échoué, mais elle a échoué, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens de droite, enfin, les dirigeants de droite, et je les mets tous sur le même plan, même si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, ils ne sont pas à l'écoute, ils ne sont pas dans la réalité des faits, et ils n'ont aucune dialectique pour s'opposer à cette gauche, qui, elle, a cette dialectique, et qui sait s'en servir. Et tout est là, tout est là, parce qu'au lieu de se noyer dans des programmes comme ils ont tous fait, que ce soit Madame Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, et autres, ils ont tous fait des programmes, et des trucs, et des machins, quand il fallait, en fait, appuyer là où ça fait mal, ils ne l'ont pas fait, ils ne nous ont pas écoutés, ils ont perdu. Et ils perdront encore, parce qu'ils ne veulent pas nous écouter. Et nous, ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'il y a deux gros points qui intéressent les Français, les deux plus gros points, on va dire, et qui couvrent tout le reste. C'est l'insécurité, alors, on sait très bien d'où elle peut venir, et, évidemment, le pouvoir d'achat, parce que ce qui compte pour les gens, c'est de pouvoir faire face à leur situation, et là, aujourd'hui, ça va être difficile. Avec l'essence et le gasoil à plus de 2 euros, avec le fioul et le gaz qui ont pété les plombs, ça va être très difficile. D'ailleurs, je mettrai deux images en dessous de cette vidéo sur mon site qui prouvent comment on nous enfume, il n'y a pas d'autre mot, sur tous ces problèmes. Parce que je vais vous le dire ici, c'est clair et neige, pourquoi tous ces produits augmentent énergétiques ? Parce que c'est des produits hyper taxés et que cela permet au gouvernement de prendre du pognon alors que les caisses de l'État sont vides. Voilà la vraie raison. Ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas ma tante ou la vôtre, c'est prendre du pognon aux gens. C'est ça qu'ils veulent, ils en ont besoin, parce qu'après, pour faire des largesses qui sont fausses, mais ça fait bien, il en faut. Et puis le train de vie de l'État, je ne sais pas si vous avez vu, le nombre de gens qui travaillent dans les ministères a augmenté sous casse-texte comme jamais auparavant en France. Il faut payer tout ça quand même, la gabegie, les voitures avec chauffeur, tout le train de vie de tout cela. Donc, pour faire cette chose-là, il faut prendre du pognon. Et on sait très bien où le prendre, c'est dans l'énergie, parce que c'est la plus taxée au monde. Voilà. Et ça, ce n'est pas dur. J'aurais aimé que des gens de droite se battent sur ce truc-là, et disent, voilà comment on vous enfume, comment on vous pique le pognon. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont battus, parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est ça la vérité. Et je vous le dis ici, je n'ai pas peur, moi, de toute façon, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, j'ai fait un petit classement politique des plus rusés avec une note sur 20, et j'ai mis premier Macron avec 20, deuxième Mélenchon avec 19, troisième Le Pen avec 2, quatrième Zemmour avec 1, et cinquième Pécresse avec 0. Voilà, c'est simple, c'est mon classement, je l'assume. Et ils n'ont pas compris, la droite, qu'il faille combattre la gauche sur un terrain qui intéresse les Français. parce que toutes les grandes choses qu'ils nous racontent et tout ça, mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils ont le cerveau complètement embrumé par les médias. Les médias, c'est des marteaux piqueurs dans la tête. Donc, ça ne sert à rien de se battre sur des choses inutiles. Il faut se battre sur les deux points que je vous ai dit, et c'est ça le nerf de la guerre. Alors, s'ils ne sont pas capables de le faire, il faut penser nous, un jour, il est temps, il nous reste 5 ans pour affronter 2027, si on ne veut pas se retrouver en slip de bain, et encore, si on nous le laisse, il faut absolument créer une sorte de mouvement, je ne sais pas quoi, citoyen, machin, truc, et tout, pour ces deux points et dire, voilà, c'est ça qu'on veut et basta. Si on ne le fait pas, je vous le dis ici, comme ça, c'est prémonitoire, dans 5 ans, la France sera foutue. Je ne parle pas humainement ou politiquement, je parle foutu, foutu, parce qu'un pays où une religion s'imposera, qui n'est pas du tout amical, c'est un pays foutu. J'ai connu le Liban qui était la Suisse du Moyen-Orient, regardez comment elle est aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Et bien, on est en train de prendre ce chemin-là et la tiers-mondialisation de la France, ce n'est pas une image d'épinal, c'est une réalité. Alors, comme je vous le dis toujours, et là, je peux le dire parce que c'est tellement vrai, on est mal, on est très mal et si on continue comme ça, on ne pourra même plus dire qu'on est mal. Allez, ciao, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada